Alors, Noël est passé, on a eu ses petits cadeaux, on a eu son petit DJI Osmo Mobile 5 sous le sapin. Dans mon test du DJI Osmo Mobile 5, je te parlais de ma petite déception entre guillemets que ce ne soit pas compatible MagSafe. Aussi j'aurais adoré, pour se débarrasser de ça, parce que j'aime le minimalisme, une compatibilité MagSafe pour les iPhones. J'aurais adoré que, au lieu d'avoir une pince ici aimantée, que l'iPhone, qui est compatible MagSafe, puisse s'aimanter directement et qu'on puisse faire du... Tu clipses, tu shootes, tu déclipses, tu ranges. C'est pas possible. Les aimants sont pas compatibles, c'est pas la même taille, enfin bref. Mais un abonné de la chaîne, que je salue d'ailleurs, Stéphane, m'a parlé d'une petite astuce que je connaissais pas, et je le remercie. Merci Stéphane, pour rendre compatibles les Osmo Mobile 4 ou 5 avec la technologie MagSafe. Je me suis évidemment empressé de tester ça. On voit ça maintenant. Alors déjà, le MagSafe, c'est quoi ? C'est une technologie de recharge sans fil, à induction on va dire, mais avec un système d'aimantation. Maintenant, l'astuce, comment elle se compose ? Normalement, sur l'Osmo Mobile, tu clipses ton smartphone à l'intérieur d'une pince. Donc sur l'Osmo Mobile, normalement, tu clipses ton smartphone à l'aide de cette pince, qui elle-même, via un système d'aimantation, vient se clipser ici. Ça résiste bien, tu peux y aller. Et tu déclipses en tirant fort. On peut acheter, en ligne, des petites rondelles qui sont compatibles à la fixation aimantée de DJI Osmo Mobile 5 et 4. Si ça t'intéresse, j'ai mis un lien en description si tu veux l'acheter. Il existe aussi des petites rondelles compatibles aimant MagSafe qui se vendent aussi en ligne, qui ne sont pas très chères. Enfin, pas très chères. Quand même 16 euros pour juste une rondelle en métal avec un aimant dedans. Donc, en achetant ces deux rondelles, tu en as une qui va être compatible MagSafe, que tu colles et qui tient vraiment très très bien derrière le smartphone. Tu en as une qui est compatible aimant Osmo Mobile. 5 ou 4. Et qui tient aussi vraiment très très bien. Et le tout, c'est de venir les coller l'une à l'autre. D'ailleurs, la pastille aimantée vendue par DJI est prévue pour être autocollante. Donc, il y a une colle forte, tu retires la petite protection et tu colles. Et je peux te dire, ça résiste. Donc, en gros, à la fin, tu as ça. Un côté ici, ça aimante sur l'iPhone. Et ce côté-là, où ça vient aimanter sur le DJI. Fin de l'astuce. Allez, salut ! Non, évidemment, je vais t'en parler un petit peu plus. Alors déjà, si tu n'es pas sur iPhone 12 ou iPhone 13, tu n'as pas le MagSafe. Si tu es sur des vieux iPhone ou sur des Android, tu peux quand même ajouter du MagSafe via un petit rondelle d'aimant que tu colles, soit à ton smartphone, soit à ta coque, pour la rendre compatible MagSafe. C'est juste un système de mentation, en fait. Je te mets un lien en description si ça t'intéresse. Voilà. Donc, comme ça, on part sur de bonnes bases. Alors, j'ai testé cette nouvelle méthode de fixation en long, en large et en travers. Ça fonctionne plutôt bien. J'en suis plutôt satisfait et plutôt content. Alors, la technique du MagSafe que je te propose à utiliser avec ou sans coque ? J'ai testé sans coque. Ça fonctionne très bien. C'est très éventé. Ça résiste plutôt bien. J'ai également testé avec une coque compatible MagSafe. Donc, à l'intérieur de la coque, on a un nouvel aimant. Et je ne constate pas vraiment de différence. En vrai, peut-être, je te conseillerais quand même de l'utiliser avec une coque. On n'est jamais à l'abri d'une chute. Au moins, ton smartphone sera protégé. Le seul petit inconvénient que tu vas retrouver en utilisant une coque, c'est que ton smartphone sera légèrement plus lourd. Donc, ta nacelle sera soumise à des contraintes un petit peu plus fortes et pourra décrocher un petit peu plus vite. La différence n'est pas très, très notable entre un smartphone coqué et pas coqué. Voilà. Alors qu'avec la pince fournie par le système DJI, la notice préconise de ne pas l'utiliser avec une coque. Ça pince mieux le smartphone directement plutôt que pincer une coque. Les coques peuvent se déformer, les coques peuvent glisser. Enfin, bref. Donc là, pour le coup, pour la protection du smartphone quand tu utilises ton DJI, un point en plus pour le système MagSafe. Parce qu'au moins, tu peux l'utiliser avec une coque sans trop de risque. Lors d'une utilisation normale du DJI, il n'y a pas vraiment de risque. Il y a même zéro risque que ton iPhone chute parce que l'aimantation est assez forte, assez ferme. Tu peux trembler, tu peux faire des à-coups, tu peux sauter. J'ai vraiment tout essayé. Je n'arrive pas à faire tomber le smartphone de lui-même, du DJI, avec le système MagSafe. Donc pour moi, c'est presque aussi sécure d'utiliser la fixation MagSafe ou pince. Évidemment, quand tu testes la force des aimants, le premier qui lâche, c'est l'aimant MagSafe et ce n'est pas l'aimant du DJI. Ce qui me fait dire que le système, évidemment, le plus sécurisant reste la pince. Mais comme je te le dis, pour avoir vraiment testé, testé et faire un petit peu tout ce que je pouvais, pour essayer de faire tomber le smartphone, il n'est jamais tombé. Donc le MagSafe est quand même très utilisable, sécurisant et je n'aurai aucun problème à l'utiliser sur des tournages. Après, est-ce qu'on a un réel intérêt à utiliser cette technique ? Sachant que la pince est fournie lors de l'achat du DJI, que ça, il faut l'acheter en plus. Donc la petite rondelle DJI qui est quand même vendue à une vingtaine d'euros, la petite rondelle MagSafe qui est vendue quasiment à 16 euros. Suite à l'achat du DJI Osmo, ça te fait redébourser plus de 35 euros juste pour un système de fixation. Qui en plus, pour le côté mobile, minimaliste comme j'aime, n'est pas forcément, tu vois, tu ne peux pas le ranger. Il faudra que tu enlèves la petite rondelle pour pouvoir le ranger et surtout, il faut penser à bien aligner l'aimant pour que le smartphone soit bien droit. Avec cette solution, tu gagnes du temps parce que tu n'as plus la pince à mettre au smartphone lorsque tu veux shooter rapidement. Par contre, tu vas perdre au moins le même temps pour bien le centrer. Donc l'un dans l'autre, voilà, tu fais ce que tu veux. Cette nouvelle solution, elle n'est pas révolutionnaire, elle n'est pas formidable. Je pense qu'elle est un petit peu pour les zinzins de la tech, pour les gros geeks. Ça te fait débourser 35 euros de plus. D'un point de vue mobilité, tu n'y gagnes pas forcément. D'un point de vue rapidité d'installation de ton setup, tu n'y gagnes pas forcément. C'est juste sur un tournage assez long où tu vas déclipser et reclipser encore plus rapidement ton smartphone. Mais il ne faudra pas oublier de réaligner à chaque fois, comme je te l'ai dit, les aimants. Pour moi, c'est une solution détail qui répond à un problème qui n'en est pas vraiment un. Par contre, si dans les futures générations du DJI Osmo Mobile, le constructeur prévoit directement une compatibilité MagSafe, où on n'aura plus besoin de ce petit produit en plus et où on n'aura plus besoin d'aligner les aimants, là, on peut avoir quelque chose de super bien. Et ça, ça serait un point d'amélioration pour les futures générations. Une nouvelle fois, merci à Stéphane qui m'a donné l'astuce. Moi, je l'utiliserai sans doute de temps en temps parce que ça a quand même des avantages. Maintenant, si tu es nouveau sur la chaîne, tu apprendras que ici, on fait tout avec un smartphone. Tournage, montage, étalonnage, trucage. On fait de la fiction, des interviews, des making-ofs, des présentations de matériel, des présentations d'applications et puis parfois des tutos sur comment reproduire un effet, tout ça, tout ça. Bref, tu mets un pouce, le commentaire, le like, le partage, tout ça. Bonne année, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501